bonsoir à tous je suis étonnée de voir que les gens postent des vidéos de ce qui se passe en ce moment et qu'ils sont étonnés eux mêmes de voir ce qui se trouve en phase 2 vous pensiez peut-être que vous allez pouvoir manifester tranquillement sans qu'il y ait quelqu'un qui se fasse opposer franchement sérieux vous le pensiez mais vous avez perdu l'habitude des manifestations coucou coucou à vous vous avez perdu l'habitude des manifestations et comment elles se finissent c'est pas sérieux quoi vous étonnez qu'il y ait des blessés vous étonnez qu'ils aient des morts vous êtes là en train de dire mais le gouvernement veut rien faire mais le gouvernement a prévenu qu'il ne ferait rien vous pouvez faire ce que vous voulez il ne fera rien par contre ça se joue à un autre niveau si vous voulez mon avis ça se joue à un niveau beaucoup plus subtil 1 et là pour ceux qui y croient et il serait peut-être temps de le faire parce que pour ceux qui y croient là vous êtes en train de d'alimenter les sources négatives de ce monde avec votre haine votre colère votre rage et tout ce qui s'ensuit vous êtes en train de les de les augmenter et du coup c'est pas macron qui va macron lui s'en fout c'est important il est là on l'a mis là pour pouvoir avoir la main mise sur la france mais qui a la main mise sur la france c'est bien d'autres personnes qui sont au dessus il y a d'autres personnes qui sont au dessus c'est pyramidal bonjour chemin la réussite c'est pyramidal vous vous ne comprenez pas en ce moment ce monde est dirigé par le mal et en faisant ce que vous faites vous l'alimentez il faudrait peut-être penser à ça parce que alimenter le mal c'est parce qu'il faut c'est parce qu'il faut il faut alimenter le bien et de cette façon vous n'y arriverez pas ah bah oui on a les militaires qui sont venus avec bonjour à tous qui arrivent à tous ceux qui sont là et qui arrivent bonjour robert ah bien sûr pardon les militaires sont venus à tester avec leur leur gilet jaune mais vous croyez que si jamais il ya un problème les pro les militaires ils vont se mettre de quel côté parce que c'est les militaires c'est le gouvernement alors même s'ils sont venus vous faire un petit coucou avec leur gilet jaune c'est pas eux qui vont vous tendre la main si vous avez un problème eux ils seront de l'autre côté donc ce que vous ce qui a été fait aujourd'hui c'est n'importe quoi je l'ai déjà dit dans une autre vidéo et je le répète c'est n'importe quoi ça a été fait n'importe comment vous n'avez pas ciblé les bonnes choses vous n'avez pas fait les choses correctement parce que ça aurait pu être une journée effectivement une journée de départ sur une autre chose quelque chose de beaucoup plus positif quelque chose de bien meilleur pour le futur sauf que de la façon que vous y prenez avec la haine que vous mettez dedans la colère tout ça ça alimente tout ce qui est négatif sur cette planète et à partir du moment où ça alimente tout ce qui est négatif sur cette planète et ben vous aurez le retour du bâton vous continuerez à être dans le négatif et ça c'est extrêmement mauvais parce que la bataille qui se mène en ce moment ce n'est pas que sur le plan physique chez nous c'est spirituel aussi et la côté spiritualité c'est pas le bon coup vous avez pris un vous avez pris la décision de faire contre quelque chose à contre sens 1 et vous en paier et les conséquences parce que de toute façon vous savez très bien qu'à chaque fois qu'il ya une manifestation c'est vas-y ils vont vous laisser vous amuser pendant quelques heures voir une journée ou deux et à partir de là c'est terminé vous aurez en face de vous des gens pour vous arrêter systématiquement alors voilà moi je vous dis chemin de réussite c'est pas que c'est pas organisé c'est que c'est pas bien fait en fait c'est pas bien fait il aurait pas fallu sortir 1 il aurait fallu se mobiliser mobiliser à l'intérieur et avec d'autres façons les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils veulent et donc pourquoi pourquoi on n'irait pas bloqué quelque chose genre pourquoi on n'irait pas bloqué les laboratoires pour les pour les vaccins pourquoi on n'irait pas bloqué l'usine de round up pourquoi on n'aurait on n'aurait pas bloqué des choses qui sont vraiment importantes là vous me dit vous dites c'est un ras le bol un ras le bol commun de tout mais non parce que là le ras le bol commun de tout et ben ça fait que vous êtes énervé vous êtes en colère et c'est très et ça sert à rien ça sert à rien vous verrez demain macron va avoir une tête d'enterrement en disant qu'il déplore tous les morts qu'il y a eu pour cette pour cette journée qui se voulait relativement calme mais vous ne pouvez pas être calme si vous avez de la haine et de la colère je je vous l'avais dit il faut rester sans zen sans colère y aller et voilà mais vous saviez pertinemment que de toute façon vous ne seriez pas tranquille toute la journée il y aura forcément un mur en face de vous je comprends pas je comprends pas que vous soyez étonné sérieux vous vivez dans le monde des visionnances ou quoi je ne comprends pas que vous soyez étonné c'est normal c'est normal c'est comme c'est passé normal je veux pas dire que c'est normal mais c'est comme ça qu'il agisse et qu'il agisse son politique je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui ça c'est pas parce que vous faites un barouf que le 17 à faire si le 17 à faire ça va faire bien ben le 17 ça l'a fait sauf que ça va rien changer il y a eu des morts et a eu des blessés ce n'est pas fini il y en aura sûrement d'autres en malheureusement et tout ça pour qui note rien du tout rien du tout alors je sais pas je sais pas comment il faut vous parler je sais pas comment il faut vous faire comprendre que les choses se jouent à un niveau autre que sur la terre arrêtez de regarder votre petit nombril là en ce moment c'est beaucoup plus fort que ça c'est au niveau spirituel que ça se joue aussi donc il faut arrêter à un moment donné de penser que parce que vous allez avoir de l'essence en plus ou parce que le pain a augmenté mais ça augmente tout le temps de toute façon je vois pas où est le problème on est taxé de partout de partout vous pouvez voir regardez bien dans votre vie autour de vous il n'y a pas quelque chose que vous pouvez acheter sans que ce soit taxé le pain le beurre le lait les pâtes tout tout est taxé alors vous en avez des raisons pour faire la gueule bien sûr que vous en en avez alors il faut il faut le montrer il faut le montrer mais autre qu'avec de la colère et de la haine parce que ça ça ne marchera pas voilà d'abord voyez bien ça ne marchera pas alors oui j'ai posté des vidéos mais j'ai posté parce que voilà c'est quelque chose qu'il faudra peut-être montrer plus tard et dire bah écoute voilà on a fait ça mais ça a pas marché si vous réfléchissez pas cinq minutes avant de faire quoi que ce soit ça ne marchera pas mais il faut réfléchir autre que en se disant ouais si on se mobilise ça va ça va aller non ça va pas aller vous n'êtes pas là pour ça ça ne va pas aller c'est il faut ça se joue à d'autres niveaux alors soyez plus perspicace soyez moins démonstratif dans vos colères les colères je sais pas aller dans une forêt créer un bon coup et la colère partira c'est pas la bonne façon de montrer sa colère dans des trucs comme ça c'est pas la bonne façon donc voilà moi je ne veux pas ni redresseur de tort ni quoi que ce soit je vous donne juste mon opinion parce que je suis vraiment déçu je suis déçu et écœuré que personne n'est écouté les mises en garde que tout le monde a voulu en voile et on y va oui allez on y va ah bah allez-y voyez voyez le résultat peanuts rien que chi rien du tout mais bon au moins vous aurez fait une sortie le samedi à comme dirait l'autre bon bah écoutez surtout ça moi je vous laisse parce que je suis complètement dégoûté vis-à-vis des gens qui sont morts et vis-à-vis des blessés graves qui a eu pour rien 1 c'est vraiment lamentable ce qui se passe et moi je vois là je je supporte pas tout ça donc écoutez bonne continuation si vous avez envie de continuer si vous voulez risquer votre peau mais soyez sûr que ce n'est pas la bonne façon bon bah écoutez très bonne fin de soirée tout ça et puis à une prochaine fois ou pas on verra